Donc maintenant on va parler de gestion des risques professionnels. Comme dans toute entreprise, à partir du moment où on a un salarié, il va falloir faire de la gestion des risques pour identifier tous les risques et mettre en place des actions de prévention. Donc la première partie à faire quand on fait de la gestion des risques, c'est de faire un tableau de gestion des risques. Donc voici un exemple de tableau de gestion des risques qui va répertorier l'ensemble des risques. Donc là, ils sont classés en priorité. Donc là, j'ai mis juste un extrait puisque j'ai mis juste la priorité 1 et priorité 2. Mais après, j'avais d'autres risques qui étaient répertoriés. Vous voyez que c'est coupé. Ou c'était la priorité 3. Alors, avant de parler de priorité, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous met dans ce tableau. L'une des colonnes les plus importantes, bien sûr, c'est celle-ci. Celle-ci, elle répertorie tous les risques. Donc par exemple, c'était pour un projet de réimplantation. Donc le risque, c'est qu'il y ait des retards des travaux d'agrandissement puisque c'était lié à l'agrandissement de mon magasin. Il y a des risques que le responsable du projet soit absent. Donc ça va retarder le projet. Qu'il y ait des retards de livraison dans la livraison des produits ou des nouveaux produits ou du matériel. Ça peut être aussi l'absence du salarié. Ça peut être une panne informatique. Ça peut être un accident de travail. Ça peut être la modification de l'espace, du plan qui était prévu. Ça peut être des ruptures de stock qui vont nous empêcher de faire notre projet. Donc il y a plein de risques. Ça peut être des risques liés aux personnes. Ça peut être des risques liés aux produits. Ça peut être des risques liés aux clients, aux fournisseurs, à tous les partenaires. Donc il y a des risques qu'ils soient absents, qu'ils le fassent mal, qu'il y ait des accidents. Donc tous ces risques, il faut les répertorier quand on fait une entreprise. Donc ça, c'est la première colonne. Déjà, c'est les risques. Ensuite, on a les dommages et les conséquences. C'est-à-dire qu'on va identifier les risques et ensuite, on va voir qu'est-ce qui peut se passer si jamais ça arrive. Ça va faire des retards. Ça va empêcher la validation du projet. Ça va justement retarder dans la mise en œuvre du projet. Il va avoir des difficultés. Il va avoir peut-être des indemnités, des pertes du chiffre d'affaires, des fermetures. Donc voilà, il y a plein de dommages et conséquences qui sont possibles et à la fois des dommages qui sont humains, qui peuvent être des dommages organisationnels ou des dommages financiers. Après, il y a une colonne qui est super importante. C'est l'évaluation du risque. Donc tout risque s'évalue en fonction de sa gravité. Donc là, j'ai fait de 1 à 4. 4 étant une gravité qui est la plus élevée possible. Ça veut dire que si jamais le risque arrive, ça veut dire que les conséquences sont très graves pour le projet ou pour l'entreprise. Vous avez le niveau de probabilité, c'est-à-dire est-ce que ce risque, il a des chances d'arriver. Et après, vous avez donc le niveau de priorité de gestion du risque, qui va de 1 à 3, en sachant que la priorité est plus importante quand c'est 1 que quand c'est 3. Donc là, vous voyez en rouge, j'ai mis tous les risques qui sont en priorité 1. Après, en orange, tous les priorités 2. Et j'avais en jaune tous les priorités 3 qui sont dans le tableau complet que j'avais réalisé. Donc voilà. Donc en gros, grâce à ces deux colonnes, ça nous permet de déterminer nos priorités. Et nos priorités, on les détermine sur le graphique de gestion des risques, qui est la prochaine vidéo de ce module. Donc voilà. Donc là, c'est la première partie, c'est évaluation du risque. Après, deuxième partie, c'est comment ce risque, on va le gérer. Il y a deux types d'actions. Il y a d'abord les actions de prévention. Donc quelles sont les actions pour éviter que ce risque apparaisse ? Et ensuite, il y a les actions de correction. C'est-à-dire dans le cas où il y a un risque qui survient, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Quel est le plan justement d'action pour pouvoir réduire rapidement ce risque et le réparer et remettre le fonctionnement normal du fonctionnement de l'entreprise ? Donc c'est super important, ces deux colonnes à faire.